Salut à tous, aujourd'hui revue matériel, on va parler d'un ato, on va parler du BELOVE V3. Alors, je vous avais déjà parlé de trois atos de cette marque là. J'avais fait le BELOVE V2, et là on va faire le BELOVE V3. On va voir un petit peu ce que ça donne, donc comme d'habitude on va aller voir en gros plan, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir comment il est fait, voir s'il y a vraiment des améliorations par rapport au V2. On va faire un petit montage ensemble, et ensuite on se retrouvera en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan ! Donc nous voilà en plan large, alors on va faire un petit peu le tour de la boîte, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, savoir s'il y a des choses intéressantes. Alors, la boîte est plutôt sympa, moi je l'aime bien. Donc ça c'est le devant, BELOVE V3, il n'y a pas de soucis. On va retourner un petit peu derrière, moi ce que j'aime bien sur ce type d'atomisière, c'est que maintenant, à 80%, ils ont tous un flash code, ou un code de sécurité pour voir si on a bien un original. Moi j'apprécie beaucoup. Donc on ouvre un petit peu la boîte à côté. Donc là, on va voir tout ce qui est fourni dans la boîte, et on continue encore d'ouvrir. Donc on aura un petit manuel qui est, comme d'habitude, entièrement en anglais. Comme d'habitude. Ça c'est un peu dommage, ça serait bien qu'il pense à nous. Donc on a un petit sachet avec du coton et des coils. Moi je ne vais pas m'en servir, je le mets toujours sur le côté. On continue un petit peu. On a une petite pochette avec tous les joints de remplacement, des vis et la clé Allen. Ce qui est non négligeable. Alors, certains vont commencer à en avoir beaucoup. Pour celui qui commence, c'est très bien. On a un Pyrex de rechange, et forcément on a le Beelove V3. Alors celui-là, il est en noir... En noir... Comment dire ? Clair. Si je peux dire ça, il n'est pas en mat. Voilà. Donc on va voir un petit peu. Donc nous avons un petit drip tip, qui est, pour moi, je ne sais pas s'il est en Delrin. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Je ne me suis pas penché là-dessus. Alors, on va aller voir un petit peu cette petite bague d'airflow. Parce qu'il y a une petite subtilité et non négligeable. Puisqu'en fait, si vous voulez, l'atomiseur a le contrôle de liquide. En fait, on peut... Avec la bague d'airflow. Donc là, moi, j'ai ma bague d'airflow qui est ouverte complètement. Et en fait, là, on peut voir les arrivées de liquide au niveau de la cloche qui sont complètement fermées. Et c'est là où ça va être intéressant. Je vais tourner complètement à fond. J'ouvre mon airflow. Et je continue à ouvrir. Et là, on voit qu'on peut contrôler l'arrivée de liquide. Et voilà. Là, j'ai ouvert totalement. Ça va être intéressant pour des liquides qui sont gras et d'autres qui ne sont moins gras. Quand ils sont moins gras, on va avoir tendance... Hop, on va fermer l'airflow. On ouvre l'airflow. Et on ouvre tout doucement. Et si on revient en arrière, hop, on va pouvoir régler l'airflow. Ça, c'est assez sympa. Le système, je trouve, assez pratique, assez simple, mais efficace. Donc, le 510 qui est réglable. On a quelques petites gravures. Le numéro de série, le Bill of V3. Donc, on va commencer à le démonter un petit peu. Donc, je vais commencer. Par la base, on va avoir directement le plateau de montage. Le plateau de montage est un plateau Velocity. Et les petits trous qu'on pouvait voir, en fait, c'est les arrivées de liquide. À cet endroit-là. Les arrivées liquides sont quand même de bonnes arrivées de liquide. L'airflow est sympa. Et sympa. Donc, ça, je mets ça de côté. Je vais continuer à démonter un petit peu. Donc, là, je démonte la cloche. Donc, on a cette partie-là. Et on va voir le Pyrex qui va venir. Alors, faites bien attention à bien remettre ce joint-là. Parce que si on ne le remet pas comme il faut, bien dans les gouttières, on va avoir tendance à peu avoir des fuites. Je vais remonter l'ensemble. Et je vais vous montrer un petit peu la particularité de celui-ci. Alors, les joints sont quand même bons, comme on voit. Hop, au niveau du Pyrex, ça force bien. Hop. Et là, en resserrant l'ensemble, hop, ça sera étanche. Et voilà. Alors, au niveau du remplissage, on voit que le haut, hop, voilà, il bouge. Et là, on va pouvoir remplir. Là, c'est bien. Ils ont fait un beau remplissage, bien sympathique. On va pouvoir remplir assez facilement avec des grosses bouteilles. Comme ça, on ne sera pas embêté. Ça, c'est bien. Même avec des pipettes, on pourra y aller. Et pour refermer, je pousse et je peux tourner. Alors, on va se faire un petit montage ensemble. On a un plateau qui est quand même assez sympa où on a un petit peu de place. Donc, on va se faire un petit coil assez sympa. Je vais vous faire un montage pour aller sur l'Aixome. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner avec l'Aixome. Donc, j'ai préparé mes deux petits coils. Je suis sur du fil anarchiste. Comme ça, on va voir si ça a tendance à chauffer. Donc, plateau velocity, je vous ai déjà fait pour le montage. Il n'y a rien de plus simple à monter. L'avantage, c'est qu'on ne sera jamais embêté par le deuxième fil. Je reproche. Je me mets assez proche. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se mettre bien au niveau de l'airflow. Et l'avantage, c'est que ça nous évitera des courts circuits puisqu'on voit que là, en rapprochant le coil, on est loin de toucher la cloche quand on va remettre l'ensemble. Du Clapton, je pense que ça passera sans problème à l'intérieur puisque là, on est quand même sur un fil assez gros. Alors, je vais commencer à serrer ma première vis. Alors, c'est des vis avec des clés Allen en 1,5. Voilà. J'ai serré le premier. Je vais serrer ma deuxième vis. Hop. Voilà. Alors, en serrant comme ça, je vois que mon col ne s'est pas tout à fait bien mis au niveau de l'airflow. Donc, je vais reprendre ma petite tige et je vais le replacer correctement. Voilà. Et là, on est bien placé. On est juste au niveau de l'airflow. pas trop loin, pas trop près. C'est impeccable. On va éviter le court-circuit puisqu'on ne touchera pas le plateau Velocity. Donc, je vais couper ma première patte. Alors, vous avez une belle vue sur ma main. C'est sympa. C'est joli. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, ça va être tout simple de placer le deuxième. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais le placer à égale distance. Normalement, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de s'embêter. Hop. A regarder puisqu'on se base au niveau de l'airflow. Voilà la première vis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Je replace bien mon col et je vais couper mes pattes. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Donc, on va voir à combien de ohms je suis. Si je ne mets pas d'accuil dedans, ça ne va pas aller. Donc, on va forcément mettre un petit accu à l'intérieur. Voilà. Hop. Je suis à 0,18. Normalement, je ne dois pas être à 0,18. C'est toujours ce fil-là au début avant de faire la première chauffe qui a un petit peu de mal. Alors, je vois que j'ai mal coupé ce fil-là. Voilà. Là, on va faire une première chauffe. Alors, on voit que ça chauffe très 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 mal. Toujours avec ce fil-là, il faut vraiment... Moi, je conseille vraiment... Il y en a qui vont dire non, il ne faut pas le chauffer. Et moi, je conseille vraiment de le chauffer avant. Hop. Hop. Alors, on va rejouer un petit peu. Hop. On n'en est pas loin. Hop. C'est pas encore ça, mais ça ne devrait plus tarder. Voilà. Encore un petit peu. Là, on voit déjà que j'ai monté dans les zones. C'est pas encore ça, mais on y est presque. Hop. Alors, je vais resserrer un petit peu mes vis. Peut-être que je n'ai pas assez serré mes vis. Je pense que c'est ça. Voilà. Une. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était ça. Je vais rechauffer un petit peu. Et voilà. La chauffe, on commence à être pas trop mal. On commence à être vraiment pas trop mal au niveau de la chauffe. Alors, je vais rééloigner un petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà que c'est beau. Et là, on est à 0,33 Ohm. La valeur pour une exome qui va très, très bien. Alors, le placement du coton. Moi, on va se mettre un petit peu de fiber fixe. Les petites bandes. J'ai fait un coin à 3 mm. Donc, je vais prendre directement la bande. Hop. Je vais faire ma petite pointe. Hop. Et je vais placer directement dans le coin. Voilà. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux puisque j'en ai mis trop. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, je vais conseiller de tailler en pointe légèrement. On va comprendre pourquoi après. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je coupe en pointe. Parce que là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Alors, je vois que j'ai trop de coton. Je coupe mes excédents de coton. Je coupe un petit peu là. Je recoupe un petit peu de côté. Alors, comme je disais, au niveau de l'airflow, on a un système pour le liquide. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de faire redescendre légèrement le coton dans le trou sans boucher, sans tasser. C'est une légère habitude à prendre, je pense. Voilà. Là, on voit que le coton est installé dedans mais qu'il ne bouge pas. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ai des moustaches un petit peu trop importantes. Je vais faire la même chose de l'autre côté, du coup, puisque ça sera partout pour la même chose. Voilà. Je vais faire la même chose aussi ici. Voilà. 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 Et là, on voit bien que je suis dans le trou mais que je ne bouge pas. Une petite mise au point. Merci. Là, on voit que je suis dedans mais ça ne bouge pas. Alors, j'ai un petit peu trop de coton à ce niveau-là. Donc, je vais couper un petit peu. Et là, du coup, en fait, ce qui n'est pas mal, c'est que l'air flow est légèrement remonté. Donc, s'il y a trop de liquide qui arrive, ce qui est bien, c'est que ça ne fuira pas par l'air flow parce que du coup, l'air flow est légèrement remonté. C'est bien. Ça permet, pour moi, je trouve, d'avoir une petite réserve de liquide pour éviter d'avoir le drahite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit liquide ? Je vais prendre Avengel. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé de ceux-là que j'aime beaucoup qu'on commence à voir bien arriver. Et je viens de faire le bourrin. Voilà. Voilà. Alors, j'imbibe ma fibre. Moi, je conseille même d'en mettre directement dans le trou. on va faire la même chose là aussi. Voilà. Je vais refermer ensemble. Voilà. Alors, là, pour le remplissage, il y a, c'est ça qui est intéressant, il y a une petite subtilité. Alors, je parlais de niveau de la bague d'air flow. En fait, on peut le faire aussi même directement là. Voilà. Alors, je ferme ma bague d'air flow. Mes arrivées liquides sont fermées. Je vais ouvrir et là, je vais pouvoir remplir. Et là, on sera sûr de ne pas avoir de fuite au moment du remplissage. Et comme je disais, avec une pipette, ça va tout seul, ça passe bien. Hop. Ça se remplit bien. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas remplir le tank en entier, mais on va voir les... Voilà. Bon, on va faire un bon tank. Allez, ici. Hop. Oh, désolé, vous avez le remplissage en pleine vue qui dure un bon petit moment. Hop. On voit quand même qu'on arrive à bien, bien, bien le remplir. Hop. Je continue encore. Alors, on voit quand même que ce n'est pas une copie du V2 avec quelques améliorations. Là, pour moi, on est vraiment sur un autre type d'atôt. Le plateau a complètement changé. Là, je pousse, je tourne un petit peu. Voilà. Et ça y est. Alors, là, je vais prendre ma petite exome. Ah oui, j'ai oublié de vérifier si j'avais un court circuit en remettant l'atôt. Alors, logiquement, non. Comme je vous disais, c'était vraiment très peu probable. Voilà. Non, on n'en a pas. On est à la bonne valeur. Alors, je vais l'installer sur ma petite exome puisque j'ai fait un montage spécial pour ma exome. Alors. Voilà. C'est là où ça va être intéressant. Vous voyez, j'ai mon airflow. Je peux le tourner. Je tourne mon airflow pour pouvoir le régler. Et là, on va prendre l'atôt. On va le tourner. Et là, ça va nous ouvrir les arrivées de liquide. Et c'est pas mal. Alors là, je suis quand même sur un liquide assez gras. Donc du coup, j'ai ouvert au maximum. Donc on se revoit tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous revoilà en plan large. Alors pour voir, pour donner un peu ce que ça donne sur une box. C'est un petit peu long. On est quand même par rapport à un subtant qu'on est quasiment kiff kiff. Moi, son look, j'aime bien. Alors, on va voir tout de suite un peu comment ça va. Moi, je trouve qu'avec, on a une vapeur relativement assez dense. ça, j'apprécie plutôt bien pour un ato. C'est non négligeable pour moi. Alors, ses avantages, ses inconvénients. Pour moi, son avantage, c'est le contrôle de liquide qui se fait vraiment très facilement. Là, j'ai fermé mon arrivée de liquide. Hop, je rouvre et c'est reparti. Deuxième avantage, pour moi, c'est son remplissage qui se fait très facilement. Troisième avantage, au niveau du remplissage, souvent, ce qu'on dit sur les atos à dépression comme ça, c'est que quand on va ouvrir le haut, ça va se mettre à fuir. Là, l'avantage, c'est qu'avec le contrôle de liquide, on ferme, on ferme l'airflow, on ouvre le haut et ça se fait tout seul. Ça, pour moi, c'est un très gros avantage sur ce type d'atomiseur. Son plateau Visual City qui n'est non négligeable, on a quand même pas mal de place, je trouve. Pourtant, ça paraît assez restreint, mais en fait, on arrive à mettre des beaux cols dedans. Je pense qu'au Clapton, ça passera très bien. Petit défaut, puisque tout n'est jamais parfait, c'est son Pyrex. Il va falloir faire peut-être un petit peu attention puisqu'il n'est pas protégé. Donc, à voir. Si on fait tomber, mes navis, ça va casser. Ça, c'est un petit défaut connu, mais qui a à souligner. Deuxième petit défaut, c'est le DripTik qui est fourni. Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je le trouve trop fin. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Par contre, niveau saveur, les saveurs sont bien là pour un ato. C'est sûr, on n'est pas sur un dripper. On est quand même relativement assez ouvert. Je ferme complètement la bague d'airflow. On va voir si ça laisse encore passer de l'air. Je n'ai pas grand-chose. Voilà. La bague d'airflow joue plutôt bien. Elle est facile à manipuler. Elle fait plutôt bien son rôle. Même moi, si je préfère toute vanne ouverte. Donc voilà. Moi, c'est mon petit retour sur cet ato-là. Je remercie Eli. Il se reconnaîtra de pouvoir avoir pu tester ce matériel-là. Je le remercie beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es un mec en noir. Sur ce, si vous avez des petites questions sur cet ato-là, n'hésitez pas. Moi, c'est un ato que je recommande pour débuter le reconstructible qui est très simple en double coil. honnêtement, on ne se prend pas la tête avec. Son plateau est facile. On a quand même un bon rendu de saveur. La vapeur, moi, je trouve qu'on a une vapeur assez dense, plutôt agréable. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada